Shalom les amis, bonne soirée, à tous et à tous, à tous, à tous, au-delà de HaShem. En tout cas, tous les jours. Asherenu m'att strength. Baruch HaShem. Net-sach. Abeno, il termine. Il avance, il termine, en douceur. Il amène le monde à l'atterrissage, en douceur, au décollage, comme on veut. Tout en douceur, tout avec des rachamim. Alors, Bézrat HaShem, on continue dans notre étude sur l'écouté Mooran. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote qui correspond. Enfin, avant de commencer, les deux à la Chote du Chabetz Chaim. C'est la Torah 59, donc l'écouté. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote du Chabetz Chaim. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote du Chabetz Chaim. La Deliverance de l'Humanité. C'est la Torah 59, donc l'écouté. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote du Chabetz Chaim. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote du Chabetz Chaim. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote du Chabetz Chaim. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote du Chabetz Chaim. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote du Chabetz Chaim. C'est la Torah 59, donc l'écouté à la Chote du Chabetz Chaim. que tous les goïbes allaient venir à Jérusalem, qui représentent le même. Et de là, ça va permettre d'éliminer toutes les emprises des énergies négatives qu'il peut y avoir sur chacun et chacune. Parce qu'on a vu que le principe du rapprochement de tous les gens qui sont éloignés, c'est grâce au mishpat, c'est-à-dire au jugement, qui élimine les forces négatives qui sont des influences qui tirent vers le négatif, tout simplement. C'est-à-dire, comme on l'a dit plusieurs fois, si on laissait naturellement les gens tranquilles, ils iraient automatiquement vers le bien et tout le monde serait des tzadikim. Mais le fait qu'il y ait des énergies négatives, c'est ça qui dévie tout le temps la personne. Donc ça, il faut le savoir pour nous-mêmes, il faut le savoir pour les autres. Il y a des gens qui rentrent dans des folies, dans des démences, dans des syndromes, tout ce qu'on veut, des bipolaires, des tripolaires, des populaires, tout ce qu'on veut. Il y a toutes sortes de choses. Où les gens, ils rentrent dans des formatages avec la télévision, le cinéma, les influences, les paroles des uns, des autres. Les gens, ils se laissent influencer et ils se formatent dans des façons de voir la vie qui leur créent des problèmes, qui les détruisent eux-mêmes et qui détruisent les autres. Mais ils ne se rendent pas compte. Ce n'est pas eux qui ne sont pas bien. Eux, ils sont bien. Comme on a vu dans le bal de fila, il n'y a aucun moment où il n'y a aucun de tous les groupes qu'il y a là-bas, pourtant il y a des groupes qui ne sont pas sympas, c'est-à-dire que c'est des néo-nazis, c'est des assassins, c'est comme des néo-nazis. C'est des gens, ils ont dit que le but de la vie, c'est de tuer des gens. Donc ce n'est pas des gens sympathiques. Ce n'est pas des gens qui font de la mandoline et du flamenco à Tolède. C'est des gens, ils ne sont pas très sympas. Pourtant, à aucun moment, on voit là-bas qu'il y a un mépris où il y a un rejet, on ne voit pas du tout cette attitude. C'est tous les hommes du roi et le bal de fila, mais tous les hommes du roi, bien qu'ils voient qu'ils sont complètement perdus et qu'ils sont dans l'erreur, mais il n'y a aucun qui porte un jugement sur eux négatif en disant « Ouais, c'est quoi ces gens-là ? Ils ont déliré complètement, etc. » parce qu'ils savent que la racine de ça, c'est toujours quelque chose de bien. Seulement, il y a eu beaucoup de clipotes. Il y a eu beaucoup de clipotes qui sont venues et qui ont commencé à dévier, à faire dévier. Donc notre travail, c'est de nettoyer, c'est-à-dire le diamant, d'enlever toutes les impuretés qu'il y a autour, de manière à ce que le diamant puisse briller et que le bien puisse se révéler. Du moment où le bien va se révéler, il va être alimenté par tout ce qu'il y a de bien dans le monde. C'est-à-dire que plus le bien se révèle, et plus tout ce qui est bien, ça va alimenter ce bien-là. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'aide pour développer le bien. Mais pour que ce bien se libère, il faut le feu du mishpat, le feu du jugement. Donc Yerushalayim, c'est Hirachalem, Hirachalem, c'est la ville de la perfection, c'est la ville de la royauté divine, et la royauté divine, elle élimine le mal automatiquement. Maintenant, même si on voit, c'est-à-dire si on voyait le film accélérer, alors on voyait quelqu'un rentrer à Jérusalem avec plein de maladies, de trucs psychologiques et spirituels, et des emprises de toutes sortes de folies. Et on le verrait deux secondes après, complètement avec des habits blancs et bien, etc. Le problème, c'est que le film, il tourne au ralentis. C'est ça le problème. Chaque image, elle reste longtemps à l'écran. C'est-à-dire, ça n'avance pas vite. Mais le processus, il est certain, il n'y a aucun problème. Le processus de purification, il est lancé, et c'est sûr que ça va marcher. Il n'y a aucun doute sur ça. Seulement, voilà, ça prend le temps que ça prend. Et quand on est conscient, on participe, et il y a de la bonne entente entre les gens, ça va beaucoup plus vite. Alors, Rabbi Nathan, il dit, « Nimtza, shei, efchar, le karev, bal et tshuva ve gerim, l'ashem idbarach. » Donc, Rabbi Nathan, il dit, « On ne peut pas rapprocher les bal et tshuva et les gerim, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Pour Rabbi Nuh, un bal et tshuva et un ger, c'est la même chose. » Rabbi Nuh, il considère les deux de la même façon. Pourquoi ? Parce que ce sont des modes de fonctionnement. C'est-à-dire, quelle est la différence entre un bal et tshuva et un ger dans son monde de fonctionnement, c'est pareil, il est formaté, il est formaté MacOS ou Microsoft, il est formaté. C'est-à-dire, ce sont des gens formatés par la Clippa, ce sont des gens formatés par la Vaudazara, par Essav, c'est des gens qui sont dans la mode, dans le mode de fonctionnement de la société. Donc, c'est pareil, ils ont le même statut. Rabbi Nhatan, il précise, « Yéf, Charles, les karev, bal et tshuva, avec gerim, les hachemidba, on ne peut rapprocher les bal et tshuva et les gerim vers Hachem, qui m'a lié des prinat mishpat. » Donc, on a besoin du principe du mishpat, c'est-à-dire du principe du jugement, pour pouvoir éliminer les clipotes, le mal, les énergies négatives qui sont prises sur eux. « Bishwilze nosim al Rosh Hashanah le Tzadikim » C'est pour ça qu'on voyage à Rosh Hashanah, on va chez le Tzadikim. « Al Rosh Hashanah daika » Pourquoi Rosh Hashanah ? Précisément, « Ki kolmi sherotse l'itkarev l'Hashemidbarar behemet » Parce que tout celui qui veut se rapprocher d'Hashem vraiment, « Bevadai, yéf, Charles, l'itkarev behemet l'Hashemidbarar kim al yidé ha-tsadik, ha-dor, ha-amiti. » Donc Rabbi Nathan, il pose clairement les choses, il dit clairement les choses, voilà. « Celui qui veut se rapprocher d'Hashem, il ne peut se rapprocher d'Hashem que grâce au Tzadik ador, ha-amiti, au Tzadik véritable de la génération. » Il n'y a que lui qui peut le rapprocher. Personne ne peut le rapprocher, il n'y a que le Tzadik ador. « Iyef, Charles, l'itkarev behemet l'Hashemidbarar kim al yidé ha-tsadik ador, ha-amiti. » Donc pour être, pour aller, pour faire, comme on dit, pour faire simple, on ne peut pas, on ne peut pas se rapprocher à Hashem vraiment et sûrement que grâce à Rabbi Nachman. C'est la seule façon qu'il y a de se rapprocher d'Hashem. « Ve'en a Tzadik kichol le karvo kim al yidé prinat mishpat » Maintenant, le Tzadik, pour le rapprocher, il a besoin du principe du jugement. C'est avec ça que le Tzadik, il veut le rapprocher. « Alken nos im al-roshashana daika » C'est pour ça qu'on voyage, qu'on va chez Rabbeinu pour Rosh Hashana précisément. « Ki roshashana huyom a mishpat » parce que Rosh Hashana c'est le jour du jugement. « Ve'en aaz huyom rishon shal asara yem etchuvah » Et c'est le premier jour des dix jours de pénitence. « Ve'en aaz nos im la Tzadikim le karav la shamidbar » À ce moment-là, on voyage, on va chez le Tzadikim pour se rapprocher d'Hashem. « Ki as yotsela or mishpat » Parce qu'à Rosh Hashana, il y a le jugement qui sort, qui vient, c'est-à-dire au jour, qui sort au jour, qui sort à la lumière. « Ve'soref et tara she la rotzim dit kareb » Maintenant, ça brûle le mal des gens qui veulent se rapprocher. « Ve'en aaz a mishpat yoshe val kisob prinat konen le mishpat kisob » À ce moment-là, le jugement s'installe sur son trône « Ki kolze na ase be'rosh Hashana da'ika sheyom a mishpat » À dire, tout ça, ça se fait précisément à Rosh Hashana qui est le jour du jugement. Donc, quand maintenant, quand maintenant, Rabbeinu, il dit de venir chez lui à Rosh Hashana, que « Bezat Hashem » on espère que ça va être ouvert, ça aussi, c'est une guerre, c'est une guerre spirituelle, tout ça, Poutine, Zilensky, et Bidène, et Bidon, et tout, tous ces gens-là, c'est que des marionnettes. La vraie guerre qu'il y a, c'est entre Amalek et Rabbeinu, entre les forces du mal et Rabbeinu. C'est ça la vraie guerre, c'est là où ça se passe. Donc, quand on vient chez Rabbeinu, on vient le jour de Rosh Hashana. Alors, les gens, ils pensent que Rosh Hashana, bon, c'est le jour du jugement, donc, voilà, tout le monde est jugé selon ses actes, et c'est comme si quelqu'un, il passe au tribunal et donc on va le juger sur ce qu'il a fait, etc. Mais en fait, le principal de Rosh Hashana, c'est pas ça, ça c'est une des applications de Rosh Hashana. Mais le principal de Rosh Hashana, c'est que le jugement, le principe du jugement, il sort dans le monde, c'est-à-dire il sort. Maintenant, on va amener les références du monde. Voilà pourquoi le monde a été créé. Merci à Rondré. Tous ceux qui voyagent à Rosh Hashana, ils s'appellent des Tzadikim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashana ? C'est le premier jour de l'année en cycle solaire, comme on a dit hier. C'est-à-dire, il y a le premier jour de l'année en cycle solaire, et le premier jour de l'année en cycle lunaire. En cycle lunaire, c'est Rosh Rodesh Nisan. en cycle solaire, en cycle solaire, c'est le Rosh Hashana. c'est écrit c'est-à-dire le Rosh Hashana, c'est le jour. C'est le jour où la lune, elle se cache. Parce que le jour de Rosh Hashana, c'est solaire, c'est pas lunaire. La lune, il faut qu'elle soit cachée à Rosh Hashana. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans les applications, dans le carré. Ce n'est pas un jour du carré. Alors que le Rosh Rodesh Nisan, c'est que du carré. Mais le Rosh Hashana, c'est que du rond. Donc c'est le jour où on amène maintenant le rond, c'est-à-dire, on amène les valeurs, les lois d'Hachem dans le monde. On dit voilà, maintenant c'est Rosh Hashana, on va vous donner le descriptif de ce que Hachem attend du monde. Voilà les règles d'Hachem, voilà les mitzvot b'n'énoir, voilà toutes les mitzvot du Hame Israël, voilà tous ceux qui veulent faire tchouva, tous ceux qui veulent se convertir, tous ceux qui veulent venir vers Hachem, voilà les règles. Alors quand maintenant, le roi, il exprime les règles, quand Hachem, il amène ses règles dans le monde, ça recadre tout. Ça recadre tout. C'est-à-dire, on voit, on voit tout de suite le mensonge, c'est-à-dire ce qui n'est pas en accord avec Hachem. Parce que maintenant, il y a le jugement d'Hachem qui sort, c'est-à-dire qu'il amène ses règles à lui. Ça s'est interdit, ça s'est interdit, l'avortement s'est interdit, l'homosexualité s'est interdit, ça c'est une mitzvah, ça c'est bien, tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, voilà les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est ça. Maintenant, pendant l'année, il y a des gens qui ont réinventé le jeu, ils ont voulu réinventer le monde, réinventer le jeu, réinventer le rôle de l'être humain, ça c'est leur problème, c'est leur déformation. Maintenant, à Rosh Hashanah, on revient vers le référentiel, on met les pendules à l'heure. On dit, voilà, sachez que les références, en fait, de l'humanité, c'est celles-là. Voilà ce qu'Hachem, il attend de vous. Ne vous laissez pas avoir, parce que vous êtes là pour quelques années, voilà ce qu'on attend de vous, si vous voulez avoir une continuité qui soit une réussite, si vous voulez continuer, dans votre continuité, connaître Hachem, dans votre vie, dans l'autre vie qui vous attend, après, qui est une vie éternelle, voilà comment il faut vous comporter. Donc, qu'est-ce qu'on fait au Shana ? On met les choses en place. C'est-à-dire, on remet les choses en place. On dit, voilà, voilà la vérité, voilà la vérité, ce que c'est. Maintenant, il y a eu des délires, des élucubrations, ce qu'on veut, voilà la vérité, voilà ce qu'elle est. C'est le jour de Hoshana. Les Foshlema, Modechashlomo Yehuda, Ben Esther, Myriam, M. Travinafman, les bons évougimes pour tous les célibataires. Amen, Amen, David, Shammiteu Benis. On annonce-nous des bonnes nouvelles pour toi bientôt, très bientôt. Donc, ça, maintenant, une des applications de ça, c'est que chacun, il va être jugé individuellement sur son comportement par rapport à ce qu'il aurait dû être selon les lois d'Hachem. Mais le, mais le principal de Rosh Hashanah, c'est qu'on remet les pendules à l'heure, on remet les choses à leur place. Ça, ça s'appelle qu'on remet la royauté d'Hachem à sa place. C'est-à-dire, la royauté, voilà le pouvoir, voilà ce qu'il attend de vous. Même s'il ne s'exprime pas de manière virulente et violente, mais sachez que voilà ce qu'Hachem, il attend du monde. Alors, maintenant, pourquoi, pourquoi ce jour-là, on voyage chez Rabbeinu, pourquoi on va chez Rabbeinu pour Rosh Hashanah ? D'abord, parce que Rabbeinu, il a dit, Rosh Hashanah, il n'y a personne qui sait ce que c'est Rosh Hashanah. Il n'y a que moi qu'Hachem, il m'a fait cadeau, que je sais ce que c'est Rosh Hashanah. En fait, le principe de Rosh Hashanah, c'est un secret. Il n'y a personne qui sait ce que c'est Rosh Hashanah. Les gens, ils croient, c'est Yomadine, voilà, comme on dit, le jugement des gens et tout. Rabbeinu dit, il n'y a personne qui sait ce que c'est Rosh Hashanah. Il n'y a que moi qui sait ce que c'est Rosh Hashanah. Donc maintenant, si Rabbeinu, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, c'est un tzadik, ça veut dire que Rabbeinu sait exactement ce qu'il peut faire à Rosh Hashanah, comme il dit, même ce que je ne peux pas faire toute l'année, je peux le faire à Rosh Hashanah, je peux absolument tout réparer à Rosh Hashanah, tout ce qui est même irréparable dans l'année, à Rosh Hashanah, je peux le réparer. Ça veut dire que il y a une maîtrise, il y a une maîtrise du jugement, il y a une maîtrise de ce principe du jugement que le monde ignore. Donc le fait de venir chez lui à Rosh Hashanah pour tous les gens qui veulent faire tchouva ou se convertir, c'est avoir la garantie qu'il va éliminer tout le mal qui est empris sur nous. Et chacun sait très bien combien il est infesté, il est empesté, il est intoxiqué de choses négatives, des énergies négatives qu'il a drainées autour, pendant tous ces, au cours, plutôt que je voulais dire, au cours de toutes ces réincarnations, cette vie, les vies antérieures, etc. Guillaume Tredon, tu dis dans le carré VIP, le carré VIP, donc comme maintenant on a besoin de ce jugement-là, donc on va chez le tzaddik à Rosh Hashanah, c'est le jour du Mishpat, ça c'est, le rabbin Nathan, il nous donne une interprétation de Rosh Hashanah, mais c'est comme c'est pour Emma Asiyot, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah ? Personne ne sait ce que c'est Rosh Hashanah, il n'y a que Rabbeinu qui sait, c'est un sod, et Rabbeinu il dit, voilà, viens chez moi, viens chez moi à Rosh Hashanah, viens chez moi à Rosh Hashanah et sois b'simcha toute l'année. Alors, vous voyez, ceux qui ont eu le mérite d'être à Rosh Hashanah cette année ou les années avant ou combien de fois ils ont pu aller à Oumman à Rosh Hashanah, heureux sont-ils. Donc maintenant, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour principal du rapprochement vers Hachem grâce aux tzadikim véritables. Parce que tout notre travail à Rosh Hashanah c'est de révéler la divinité d'Hachem au monde entier. jusqu'à ce que les éloignés ils entendent et qu'ils reviennent tous et qu'ils se convertissent tous et qu'ils se rapprochent tous à Rosh Hashanah comme on dit dans toutes les prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour Donne ta crainte à tout ce que tu as créé et la peur de toi à tout ce que tu as fait et que tous ils ne fassent qu'un seul groupe de faire ta volonté. Et toi seul sois le roi sur tout ce que tu as créé et qui sache tout celui qui a été qui est fait qui a été mieux par Hachem que c'est toi qui le fait. Et tout celui qui a été créé qui sache que c'est toi qui l'as créé et tout celui qui a une âme en lui et reconnaît Hachem. Et dans toutes les prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour on dit ça que tout le monde vienne te servir. Donc le le jour de Rosh Hashanah on révèle la royauté d'Hachem. C'est ça le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour on dit voilà c'est lui c'est Hachem c'est lui qui dirige le monde et que tout le monde sache ça et que tout le monde arrive à cette conscience-là de savoir que le seul qui dirige le monde c'est Hachem. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que Hachem c'est lui qui dirige le monde. Donc là on remet le pouvoir à sa place. Maintenant quel est l'homme qui est arrivé à ça de façon parfaite ? C'est Ishaïlokim c'est Moshe Rabbeinu c'est-à-dire c'est le Tzadik Adam c'est Rabbein Achman lui il est arrivé à ça de façon parfaite c'est-à-dire qu'il a remis le pouvoir d'Hachem à sa place par sa crainte et son amour et sa soumission à Hachem totale il a remis le pouvoir d'Hachem à sa place. Donc lui maintenant il a la possibilité d'aider tous ceux qui veulent se rapprocher d'Hachem à pouvoir se débarrasser de toutes les choses gênantes qui les accompagnent et qui les empêchent de se rapprocher. Tout le mal toute l'imagination tout ce qu'il y a de négatif le Tzadik qui délimite tout ça. Alors Vav Rabbein Atan il disait Prinat Shofar et c'est le principe du Shofar qu'on en général quand on sonne du Shofar qui colle à Shofar à Oler ve'chazak me'od ou prinat ira parce que le son du Shofar qui avance et qui est très fort c'est la crainte est-ce que maintenant on va sonner du Shofar dans la ville et les gens ne vont pas avoir peur les gens ils vont avoir peur et la crainte c'est du feu c'est le jugement mais prinat qui Hachem me lokecha esho ochla ou qui Hachem me lokecha esho ochla ou parce que le feu d'Hachem parce que Hachem c'est un feu qui détruit merci Mme Bétoun qu'Hachem vous bénisse des bonnes nouvelles pour vous et votre famille et les autres Hachem maintenant le son du Shofar qui est de la rigueur puisque c'est le bélier de Yitzhak c'est un son de rigueur qui est la crainte le jugement donc avec ce son là on réveille en fait le feu du jugement mais prinat que la voie d'Hachem elle tranche comme des avec des des flammes de feu voilà parce que le Shofar de Rosh Hashanah c'est le Shofar du bélier du bélier de Yitzhak c'est le son du Shofar du Matan Torah quand la Torah a été donnée et comme on se souvient des sons du Shofar du Matan Torah on dit Hachem tu t'es révélé maintenant le son du Shofar de Matan Torah il sortait avec du feu des flammes c'était un son qui était accompagné de flammes comme c'est écrit dans la Torah tout le peuple voyait les sons et voyait les flammes aussi il y a plusieurs versets comme ça qui parlent de ça parce qu'au moment de Matan Torah tout le âme Israël ils étaient des convertis parce que c'était le début du rapprochement du âme Israël à Hachem avant tout ce qu'il y avait avant c'était du freelance les gens ils étaient là c'était des idéologies comme ça ouais ça me plaît ça c'est sympa c'est vrai que c'est bien etc mais Matan Torah c'est terminé Matan Torah ça devient une officialisation de l'engagement du âme Israël avec la Torah et de toutes les nations aussi avec les sept mitzvot de B'nai Noor maintenant on est passé dans le côté officiel de l'engagement de l'humanité par rapport aux lois divines alors que jusqu'à Matan Torah les gens ils étaient ils cherchaient c'est tout mais ils n'étaient pas il n'y avait pas cette obligation-là qui venait d'Hachem et qui a été transmise par Moshe Rabbeinu parce que c'est le début du rapprochement puisqu'avant ils étaient en Égypte ils sont sortis de l'impureté de l'Égypte et ils sont rentrés dans l'Akdusha la sainteté du âme Israël donc ils sont passés par cette étape-là du feu qui a en fait éliminé le mal qu'il y avait en eux et comme je vous ai rencontré dans l'autre monde il y a aussi un fleuve qui s'appelle Dinor qui est un fleuve de feu c'est un fleuve mais de flammes et on doit se tremper là-dedans pour pouvoir là-bas avancer mais c'est déjà une étape très avancée ça n'a rien à voir avec l'enfer ou des choses comme ça c'est un miguet mais au lieu que ça soit un miguet d'eau c'est un miguet de feu c'est un fleuve de feu dans lequel on se trempe et qui nettoie mais c'est déjà des étapes très avancées de la réparation il y a beaucoup de choses avant ça qu'il faut passer quand on a on a des choses à régler maintenant pourquoi pourquoi on lit bientôt dans 25-26 jours ça va être on lit à Shavuot on a l'habitude de lire à Shavuot parce que Shavuot qui est le jour du don de la Torah c'est le jour du rapprochement des guérim et des balits voilà et c'est pour ça qu'au moment de Matan Torah il y avait le son du chauffard il y avait du feu et des flammes que tout ça ça représente le feu du jugement pour brûler le mal qui avait une emprise sur eux à la sortie d'Egypte donc comme toujours c'est à dire qu'il y a une emprise du mal il ne faut pas faire confondre le mal avec l'emprise du mal la personne elle est bien seulement il y a une emprise du mal et il faut l'aider à se débarrasser de cette emprise du mal maintenant cette emprise du mal c'est pas quelque chose que la personne elle ressent comme quelque chose d'étranger elle a l'impression que c'est sa vie elle dit ouais mais c'est ma vie je vis ma vie je décide je fais ce que je fais en vie je fais ce qui me plaît etc mais la personne mais la personne elle sait pas qu'elle est sous elle est sous intoxication j'ai vu des articles que maintenant c'est à la mode qu'ils piquent des gens dans des dans des dans des des soirées ou des choses comme ça avec des produits qui qui rendent les gens inconscients les gens ils se rendent pas compte c'est à dire que sans que les gens ils soient conscients je sais pas comment ils font ça en tout cas j'ai vu j'ai pas tout lu l'article mais j'ai vu que ça parlait un peu de quelque chose comme ça maintenant toute l'info toute la désinfo toute l'école tout ça toutes ces choses là ce sont des tous ces systèmes là ce sont des systèmes qui formatent les gens pour être pour être mal pour ne pas être bien c'est à dire c'est pour coller aux gens des attitudes des notions des responsabilités voilà tu vas tu vas penser comme ça il faut il faut être écologiste parce que le principal c'est c'est le cadre dans lequel tu vis si maintenant il n'y a plus d'oxygène alors comment ça va marcher il faut il faut préserver la nature donc allez les gens ils rentrent dans cette cette doctrine là ils commencent à rentrer là-dedans et croire à faire des choses etc et ça dans tous les domaines dans tous les domaines les gens ils disent ouais pourquoi tu vas te marier après tu vas être engagé tu vas être coincé etc c'est pas il y a comme ça toutes sortes toutes sortes de théories dans tous les domaines dans l'éducation dans le mariage dans la parnassa dans la nourriture dans tout 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 il y a des formatages tout il y a des formatages ces formatages là ce sont des 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 énergies négatives qu'on colle aux gens par en leur créant des appartenances à des 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 façons de voir les choses qui sont fausses qui sont fausses il y a quelque chose de vrai dans tout ça mais la chose comme elle est présentée comme elle est vécue elle est fausse mais la personne elle-même elle est vraie la personne elle a du bien donc comment on fait maintenant pour débarrasser les gens qui sont bien de toutes ces clipotes de toutes ces énergies négatives qui se sont collées à eux c'est par le jugement par le par ce feu là ce feu il va brûler le mal donc à la sortie d'Egypte où tout le monde tout le monde avait passé 210 ans en Egypte et ils étaient bien intoxiqués par par l'Egypte ils étaient formatés en mode égyptien là il fallait les débarrasser de ça donc tous tous les gens qui sont sortis d'Egypte ils sont considérés comme des des guérimes des balitschouvas il n'y avait personne qui était qui était à part la tribu des léviimes que eux c'est du feu eux-mêmes donc ils étaient ils n'étaient pas du tout ils sont pas entrés du tout dans le jeu de l'Egypte ils étaient en dehors du fonctionnement de l'Egypte ils avaient un statut spécial ils étaient en dehors mais tous tous les gens qui étaient dans le système en Egypte ils étaient tous intoxiqués par le système égyptien c'est pour ça que la Torah elle était donnée dans du feu c'est-à-dire le feu du jugement parce que la Torah elle-même s'appelle du jugement et comme à ce moment-là de matin de Torah c'est éveillé dans le monde de façon parfaite le feu du jugement comme c'est écrit dans la Torah on a entendu les paroles d'Hachem on les a entendus dans le feu c'est pour ça qu'ils ont été purifiés complètement de l'emprise du mal comme c'est écrit gravé sur les tables de la loi alors on ne lit pas gravé et la liberté c'est-à-dire délivré de l'ange de la mort c'est-à-dire le fait qu'il y a eu le matin de Torah dans du feu ça a libéré complètement les gens de l'emprise du mal parce que le matin de Torah l'emprise du serpent elle a complètement disparu parce que tout le mal qui a été collé aux individus depuis le serpent jusqu'à la sortie d'Egypte tout a disparu avec le feu du jugement qui s'est éveillé grâce au son du chauffard qui a la force de réveiller le jugement le feu du jugement pour pouvoir les aider maintenant le principal après pourquoi ça a déraillé avec la faute du Vaudor tout c'était par le R-Ev-Rav que R-Ev-Rav c'était des guérim que c'était pas le moment on n'avait pas le droit de les rapprocher pour l'instant parce qu'on n'avait pas le feu du jugement adéquat pour pouvoir les aider voilà le jugement il n'avait pas la force d'éliminer le mal c'est à dire Moshé Rabbeinu il s'est trompé il pensait que maintenant il maîtrisait la cinquantième porte il ne maîtrisait pas la cinquantième porte donc le R-Ev-Rav qui est sorti avec eux tous les intellos d'Egypte et tous les gauchistes d'Egypte quand ils sont sortis avec Moshé Rabbeinu ils ont fait plus de problèmes qu'autre chose parce que c'est pas eux eux ils étaient bien pourquoi ils sont sortis d'Egypte c'était des gens bien c'est des gens qui voulaient le bien celui qui voulait rester dans la consommation et la cuisine égyptienne il n'est pas sorti il est resté là-bas donc ces gens qui sont sortis ils avaient une bonne intention ils ne sont pas sortis pour faire le veau d'or ils ne sont pas sortis pour créer des problèmes ils sont sortis parce qu'ils voulaient faire des choses bien le problème c'est qu'il y avait en eux une emprise du mal dont on n'avait pas encore le vaccin on n'avait pas encore le remède pour ça donc après ça entraînait le veau d'or il n'y avait pas parce qu'il n'y avait pas de remède au mal de ces gens-là donc ça c'est la vision la vision vraie des choses c'est-à-dire il faut savoir que la personne elle-même elle est bien maintenant il faut avoir les moyens d'éliminer le mal qui est accroché à cette personne-là et les moyens Moshe Rabbeinu à l'époque il ne les avait pas mais Rabbeinu il est un oui puisque Rabbeinu il maîtrise la cinquantième porte donc Rabbeinu il a un niveau de bina que Mouachnoun le cerveau de la bina qui permet de donner une force de déduction à la personne dans n'importe quel endroit où elle se trouve tout le lien de Rabbeinu c'est de transmettre de transmettre ces liens les liens de la main du Balfila ce landkart cette main c'est des liens c'est de la bina cette main c'est la bina de la cinquantième porte qu'est-ce que c'est la bina c'est que n'importe où tu te trouves la bina de la cinquantième porte c'est que n'importe où tu te trouves tu trouves un lien avec Hachem on peut te créer ton lien avec Hachem là où tu te trouves maintenant quand on te crée le lien avec Hachem là où tu te trouves ça y est tu es sauvé parce que le bien qui est en toi du moment où il se met en lien avec Hachem ça y est tu deviens libre c'est fini les forces négatives elles n'ont plus d'emprise pour toi sur toi comment elles ont une emprise sur toi les forces négatives elles t'isolent elles t'isolent elles isolent les gens qu'est-ce que c'est Brahma Brite c'est d'isoler les gens isoler les gens qu'est-ce que c'est les problèmes d'alliance c'est d'isoler les gens de les couper des liens parce que tant qu'une personne elle a des liens ces liens là ça l'aide à se débarrasser du mal qui est empris sur elle puisque Rabbeinou il explique que chacun et chacune il n'a pas le même mal que l'autre donc quand on échange entre gens qui sont intéressés par la vérité la vérité de chacun elle aide l'autre à se débarrasser du mal qu'il a en lui la personne elle-même elle est bien mais seulement si on n'a pas la Bina on ne peut pas arriver à lui faire ressentir la présence divine qui se trouve à son endroit c'est ça le problème qu'il y a eu c'est que Moshe Rabbeinou il n'avait pas une maîtrise de la 50ème porte il était dans la 50ème porte mais il ne la maîtrisait pas de façon parfaite puisqu'il était au début vous comprenez c'est pour ça que c'est tellement c'est tellement extraordinaire que Rabbeinou il est venu dans le monde qu'Hachem il a envoyé un tzadik comme Rabbeinou qui a les moyens de s'occuper de nous il y a des gens qui sont bien intentionnés qui veulent comme dans les sept mondiants c'est-à-dire ils viennent ils disent oui voilà moi je suis un bal zedaka où j'ai la chokhmah où j'ai alors le mondiant il dit mais quelle sorte de chokhmah tu as il dit voilà chokhmah tel chokhmah il dit mais tu ne peux pas délivrer la princesse tu ne peux pas parce qu'il y a dix sortes de chokhmah c'est-à-dire il faut quelqu'un qui maîtrise les dix sfirot pour pouvoir aider parce qu'aujourd'hui les gens ils ont reçu le poison des dix flèches c'est-à-dire de toutes les sfirot il n'y a que le moachnoun il n'y a que la bina de la cinquantième porte qui peut les aider c'est-à-dire les aider en fait à créer un lien toutes nos difficultés quand on veut on veut aider quelqu'un à se rapprocher d'Hachem c'est l'aider à pouvoir créer un lien entre lui et Hachem du moment où on crée un lien c'est-à-dire il se sent concerné ce lien-là c'est l'alliance ça y est il a commencé la réparation de l'alliance c'est pour ça c'est tellement important les dix 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 il répare les dix sfirot il répare il répare l'alliance entre entre la personne et Hachem à travers la réparation des dix sfirot puisque les dix sfirot c'est l'émanation d'Hachem dans le monde de la création maintenant quand tu dis tukunokali en fait tu répare le lien avec les dix sfirot et le bramabrit c'est quand l'alliance elle se coupe comme on a vu hier qu'on a parlé hier il y a la makhloket et le bramabrit c'est les deux choses qui sont liées c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit dans l'écoute à la route plusieurs fois il dit si tu vois quelqu'un qui est contre Rabbi Nachman tu es sûr qu'il a des problèmes dans l'alliance parce que c'est impossible d'être bien dans l'alliance et d'être contre Rabbi Nachman ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est proche de Rabbi Nachman il n'a pas de problème dans l'alliance mais en tout cas dans le contraire oui c'est à dire si tu vois quelqu'un qui est contre Rabbeinu ça veut dire qu'il a des problèmes d'alliance c'est à dire qu'en fait il lui manque des liens avec la vérité il manque des liens avec la vie il manque des liens dans la communication il a un problème dans l'alliance dans les liens parce que si quelqu'un il avait un lien véritable avec quoi que ce soit dans le monde un lien véritable ne parlons pas des liens avec la Torah que normalement ça doit être ça doit être évident mais même un lien avec le football mais un lien avec les échecs même un lien avec la mode un lien avec le sport si la personne avait un lien véritable avec cette activité là elle serait arrivée chez Rabbeinu parce que ces liens là comme on dit tous les fleuves ils arrivent à la mer c'est-à-dire qu'après tous ces points-là positifs qu'il y a dans tous ces gens-là ils vont arriver en fin de compte au bal de fila qui va réparer qui va amener chez le roi tous n'importe où ils sont le problème c'est que les gens ils n'ont même pas de lien avec leur propre idéologie c'est-à-dire ils ont des idéologies mais qui ne sont pas liées avec un engagement c'est des idéologies qui sont qui sont complètement imaginaires qui sont complètement virtuelles dans l'action c'est pas vrai dans l'action les gens ils n'y sont pas c'est des activités qui leur les gens ils ne sont pas engagés mais pourquoi si tu crois dans quelque chose alors engage-toi engage-toi comme on a vu comment ils sont engagés tous les groupes du bal de fila ils ont pris un roi tout simplement ils ont pris un roi ils étaient ensemble et ils ont décidé d'avoir un roi d'un maître qui les dirige dans leurs activités et ce maître-là il a fini par les amener chez le vrai maître qui les a amenés chez Hachem donc qu'est-ce qu'ils avaient ils étaient ils étaient engagés c'est tout il y avait de l'engagement ce que tu fais fais de façon engagée ne le fais pas ne le fais pas en touriste c'est pour ça que quand les frères de Youssef ils sont venus en Égypte il leur a dit sans avoir besoin de réfléchir il leur a dit vous êtes des méraglims vous êtes des touristes vous n'êtes pas des gens sincères ils ont dit mais non nous on est des gens vrais on est des gens vrais on est des enfants de Yaakov on est des gens vrais il leur a dit non vous n'êtes pas des gens vrais parce que si vous étiez des gens vrais jamais vous m'auriez vendu jamais vous a réussi de me tuer vous m'auriez reconnu tout de suite quand je vous ai raconté les séporés maasiyot les rêves vous aurez reconnu tout de suite la vérité sublimée de la vérité à laquelle vous auriez goûté mais le problème c'est que quand vous dans votre système vous êtes dans un système où vous cherchez des places et de l'honneur et de la réussite matérielle et du pouvoir etc alors là-bas il n'y a pas de vérité donc quand maintenant vous êtes en face de la vérité vous ne pouvez pas la reconnaître vous ne pouvez pas reconnaître la vérité parce que vous n'êtes pas avec la vérité vous n'avez pas de rapport avec la vérité pourtant c'était des tzadikim les frères de Yosef c'est des shivteka c'est des tzadikim et pourtant ils étaient dans une astara c'est-à-dire ils n'étaient pas c'était pas des vrais chercheurs ils n'étaient pas dans le niveau en tout cas de recherche qui leur était demandé à eux pour être ce qu'ils sont donc il n'a pas eu de difficulté Yosef quand il les a vus il leur a dit vous êtes des touristes c'est tout vous êtes des touristes vous êtes des espions vous êtes des gens infiltrés mais vous n'êtes pas vrai vous ne cherchez pas la vérité la preuve c'est que vous avez entendu les rêves vous avez réagi de façon complètement négative donc ça ça prouve que vous êtes dans un problème d'alliance vous avez un problème d'alliance c'est-à-dire c'est un problème de lien donc l'alliance et la dispute c'est lié c'est-à-dire que le fait de se disputer avec les gens c'est-à-dire d'être en en scission avec les gens c'est un problème d'alliance c'est la même chose c'est-à-dire que il y a les deux aspects il y a des aspects il y a l'aspect de lien d'amitié avec le monde et il y a le problème de l'alliance elle-même voilà les talmidim de Rabbi Akiva ils sont morts parce qu'il n'y avait pas de lien entre eux ils ne s'honoraient pas les uns les autres ça, ça suffit pour qu'ils meurent même si c'était des tzadikim qui n'avaient aucun problème dans l'alliance avec Hachem dans leur comportement au niveau de l'alliance mais ils avaient un problème d'alliance entre eux du lien entre eux le lien qu'il y avait entre eux ils ne s'honoraient pas les uns les autres donc ça ça fait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier en fait de ce feu du jugement qui va éliminer le mal donc tout le problème qu'on a eu après c'est d'avoir d'avoir approché le rêve rave alors qu'on n'était pas qu'on n'était pas capable bien que c'était des gens sincères et des gens très bien mais on n'était pas capable d'éliminer le mal qu'il y avait autour d'eux nous aussi c'est la même chose même individuellement c'est la même chose maintenant tu veux t'engager dans le service divin il faut savoir qu'il y a des il y a des il y a des clipotes qui vont avec chaque endroit il a ses clipotes si tu vas habiter à Harlem il y a des clipotes si tu vas habiter à Marseille les oliviers ou la rose la rose frévalon il y a des clipotes il y a des quartiers il y a des endroits où il y a des clipotes il y a des endroits qui sont des endroits de la drogue il y a des endroits du banditisme etc il y a des endroits où même la police elle ne va pas parce que c'est des endroits qui sont complètement déviés du comportement normal donc maintenant quand tu avances il faut savoir qu'il y a des clipotes qui sont des nouvelles clipotes que tu ne connais pas donc maintenant il faut que quand tu avances tu avances avec les capacités que tu as de gérer le mal qui va qui va être inhérent à la nouvelle place que tu vas avoir quelqu'un qui est qui est qui est qui est qui est à la banque c'est pas il a des clipotes qui viennent l'embêter etc mais il faut qu'il sache que s'il devient sous-directeur d'agence ces clipotes qu'il avait elles ne seront plus là mais il a des nouvelles clipotes par rapport à l'endroit où il rentre donc il faut qu'il soit prêt à à se battre avec ces clipotes mais si quelqu'un il est dans ribouille or comme de vouloir approcher les rêves braves c'est à dire que si quelqu'un il est dans il va dans dans un domaine qui dépasse ses capacités il faut savoir qu'il va être confronté à des à des difficultés qui le dépassent c'est à dire qu'il n'est pas il n'est pas en mesure de lutter contre ces difficultés parce que il est engagé dans un niveau qui est au dessus de ses capacités de lutter contre contre le mal qui est inhérent à cet endroit là donc c'est ce qui s'est passé à Matan Torah maintenant on est sortis d'Egypte c'était c'était la fête on sort d'Egypte ça y est c'est la liberté alors maintenant il y a des gens qui voulaient venir avec nous ils disent allez venez que tout celui qui veut qui vienne il n'y a pas de problème donc on est sortis avec eux mais le problème c'est qu'on n'avait pas du tout les outils les moyens d'éliminer le mal qui drainait ce rêve-rave là ces intellectuels d'Egypte donc ça ça entraînait tous les problèmes merci Gabriel des bonnes nouvelles pour toi Bézat Hashem et ta famille parce que maintenant le problème c'est qu'on n'avait pas les outils pour éliminer le mal qu'il y avait chez eux comme c'est écrit à la fin de la Torah 59 c'est le principe du même et du samer qu'il y avait dans les tables de la loi il y avait la lettre même et la lettre samer ils sont le rond et le carré parce que maintenant l'étape de la loi qui sont la Torah que grâce à la Torah le mal le mal il a été éliminé c'est-à-dire que le feu de Matan Torah s'est éliminé le mal vous comprenez la situation quand il y a Matan Torah c'est pas c'est pas l'adhésion uniquement à une idéologie ou une façon de voir les choses c'est que quand la Torah elle est donnée en même temps elle élimine le mal des gens qui vont adhérer c'est pas c'est pas que maintenant quelqu'un il a vu une idée c'est la Torah ok alors il va rentrer dans le club de la Torah il va faire des choses etc non la Torah c'est du feu c'est-à-dire ce feu-là il va brûler le mal qu'il y a dans la personne c'est-à-dire quand tu avances la Torah elle t'aide à éliminer les difficultés qui vont être inhérentes à ta progression les tables elles-mêmes c'est le même et le samer c'est la lettre même le carré et le samer qui est le rond qui est l'annulation du mal donc les deux tables de la loi elles sont dans le dans la forme du samer et du même c'est-à-dire en fait dans les tables de la loi il y a toutes les réparations qui sont solaires et lunaires c'est-à-dire il y a les deux côtés il y a le côté rond et il y a le côté carré qui sont de façon parfaite et qui vont aider à éliminer le mal donc le rapport avec le le danger du rapport avec le rond c'est d'aller dans un rond qui dépasse c'est-à-dire de faire partie d'un cercle qui dépasse mes capacités à ce moment-là je vais être confronté à des difficultés que je ne peux pas gérer parce que le mal qu'il y a là-bas il me dépasse comme quelqu'un une fois un des élèves de Rabbeinu il a demandé à Rabbeinu on sait que Rabbeinu c'est un hôte-sard de Hirachamaïm Rabbeinu l'a dit je suis un trésor de crainte d'Hachem alors rapprochez-vous il faut me chercher alors maintenant une fois un élève il a demandé à Rabbeinu je crois que c'est Rabbi Haïkel il a demandé à Rabbeinu donnez-moi de la crainte je veux de la crainte alors Rabbeinu il lui a dit il lui a dit ça va être très difficile il a demandé aussi de voir un mort et Rabbeinu il lui a dit qu'il allait avoir peur et tout il a dit non non il n'y a pas de problème je ne vais pas avoir peur de voir un mort c'est deux mais assez différents il y a celui qui lui a demandé de voir un mort et Rabbeinu ne voulait pas et il lui a dit tu vas avoir peur et lui il a dit non 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 il n'y a pas de problème etc ça dit Kim des gens qui avaient des récipients ce n'est pas des gens ce n'est pas des gens qui regardaient Netflix ce sont des gens qui avaient des récipients donc il a dit à Rabbeinu non non il n'y a pas de problème et Rabbeinu il lui a montré un mort et il s'est évanoui alors Rabbeinu il lui a dit regarde l'imagination de quelqu'un comment tu croyais que tu étais capable alors que tu n'es pas capable aussi il lui a demandé de la crainte Rabbeinu lui a dit je vais te donner de la crainte mais cette crainte tu ne pourras pas vivre avec il a dit non non il n'y a pas de problème Rabbeinu lui a donné de la crainte il ne pouvait même pas il est venu quelques jours après chez Rabbeinu il a dit enlevez moi ça je ne peux plus manger je ne peux plus dormir je ne peux plus rien parce qu'il a commencé à ressentir une crainte d'Hachem qui l'empêchait de fonctionner il ne pouvait plus fonctionner c'est ça le problème c'est ça le problème du ripouille que les gens qui vont trop c'est qu'ils ne peuvent plus fonctionner après ils n'arrivent plus à revenir vers la réalité ils n'arrivent plus à mettre les chaussures après et ils marchent pieds nus après c'est des vanipiers ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à fonctionner parce qu'ils vont trop parce que le mal qu'il y a dans cet endroit là ils n'ont pas le feu comme les quatre qui sont rentrés dans le pardesse les quatre qui sont rentrés en haut dans les endroits des secrets de la Torah que Elisha Ben Abouya Ben Zoma et il y avait Rabbi Akiva il y avait Ben Zoma Elisha Ben Abouya et le quatrième Ben Azai les quatre ils sont mais ils sont il y a trois ils ont Elisha Ben Abouya il a tout lâché Ben Zoma il est devenu fou Ben Azai il est mort parce que ils sont rentrés dans un endroit où ils n'ont pas pu gérer ce qu'ils ont vu c'est à dire ça les a ça les a décrochés donc il faut faire attention que le rond qu'on choisit le cercle d'évolution qu'on choisit il soit approprié à nos capacités de Bina notre capacité d'attachement au Tzadik qui va nous permettre d'éliminer le mal qu'il y a dans ce nouveau endroit dans ce nouveau quartier on va habiter ça c'est au niveau du rond de la Torah maintenant le carré qu'il y a dans la Torah c'est au niveau du côté concret c'est à dire est-ce que maintenant dans les midotes le carré c'est les midotes est-ce que dans les midotes on est capable de gérer les midotes qu'il faut pour être dans cet endroit là il y a un niveau de midotes tu ne peux pas en même temps avoir des midotes qui sont il y a des midotes qui ne sont pas adéquates comme on dit noblesse oblige c'est à dire tu ne peux pas venir en short à l'inauguration de je ne sais pas quoi c'est à dire du renouvellement de la tour Eiffel ou de l'intronisation de Macron tu ne peux pas venir en short tu vas avoir un problème il y a des midotes des comportements qui sont adéquats ou pas donc le danger du cercle c'est d'aller dans un cercle qui est trop haut et le danger du carré c'est d'avoir des comportements qui ne sont pas adéquats avec l'évolution dans laquelle on est c'est à dire il y a un comportement à avoir par rapport à ça c'est pas nous c'est à dire notre intention elle est bonne c'est pas qu'on a une mauvaise intention on a une bonne intention mais même quand tu as une bonne intention il y a des réglages il y a le réglage du rond et le réglage du carré c'est à dire que maintenant le réglage du carré c'est qu'il faut que tu tu fasses attention aux midotes c'est à dire que tu fasses cette baudédo tous les jours que tu t'inclues dans le rond avec tes midotes de manière à réparer tes midotes tes instruments de mesure de manière à avoir la mesure exacte et le rond c'est de faire attention de ne pas aller dans Ribouille Or dans des choses qui te dépassent parce que là-bas il y a des clipotes qui sont inhérentes à cet endroit-là et que si toi tu n'es pas au niveau de ce rond-là alors c'est ça tu n'as pas de quoi lutter contre ces clipotes donc on voit dans l'exemple qu'il a ramené du Hérébrave avec le Vaudor c'est ça c'est que les Hérébrave c'était des gens bien intentionnés mais seulement on n'avait pas les outils pour gérer le mal qui était autour d'eux justement parce que c'est des gens très bien donc comme c'était des gens très bien ils avaient beaucoup de clipotes autour d'eux puisque c'est des gens bien comme on a vu donc ils sont comme on a vu jeudi soir justement comme la vache elle a quelque chose de bien en elle donc elle est attaquée et elle est lourde tandis que le tigre ou eux ils ont le bien qui est en eux il est très bas donc ils sont très légers ils n'ont pas de problème parce qu'ils n'ont pas beaucoup de clipotes donc plus quelqu'un a un potentiel qui est énorme et plus il a des clipotes adéquates donc quand tu vises un niveau il faut faire attention que ce niveau-là tu puisses assumer le mal qui va être inhérent à ça donc vous voyez que ces choses-là si on n'a pas le tzadik qui nous aide à gérer ces choses-là comment vous les gérez ces choses-là comment vous savez si c'est trop ou c'est pas assez le ventre vous savez il est plein ça y est vous ne mangez pas mais ça vous ne pouvez pas savoir parce que la lumière c'est très attirant il y a une force d'attraction très grande donc on peut s'engager dans des choses qui nous dépassent complètement pour ça qu'Abenou il donne déjà des conseils qui sont pour tout le monde le conseil de Khatsot Tidbodédou Tikunaklali Alakha Oumman Simha tout ça c'est pour tout le monde donc là tu n'as aucun problème tu ne risques pas d'aller dans le rebouil or dans trop de lumière et ça va te permettre de gérer aussi d'arriver à la d'arriver au bon rythme auquel tu dois tourner pour pouvoir avoir les les clipotes qui sont qui sont gérables par toi c'est à dire tu peux les tu peux les éliminer tu peux lutter contre ce mal tandis que si tu vas trop haut il y a un mal qui dépasse tes capacités et dans le carré le problème c'est le problème de gestion c'est à dire le problème de midote de mesure c'est à dire de comportement il faut avoir un comportement qui est adéquat avec le niveau dans lequel tu te trouves voilà les amis on a avancé benu s'occupe de nous et oui David Elbaz ça se règle la lumière c'est à dire ça se règle il faut régler la lumière quand tu fais les conseils d'arriver tu fais tu règles la lumière tu règles les doses de manière à pouvoir avancer progressivement et avec la bonne mesure aussi on fait la 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 Maître du monde attire de la grâce de la bonté de la splendeur de la merveille de la de l'harmonie sur tous les gens cachers de la génération véritable donne-leur de la grâce de la bonté de la miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui vont les voir et aux yeux de tous ceux qui vont les voir et soigne-les de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs et qu'ils soient honorés par les individus et chacun selon sa cachette qu'ils reçoivent la beauté et la splendeur et qu'ils soient grandis aux yeux des gens et grâce à ça ils vont pouvoir les gens recevoir des récipients pour recevoir la double part de la Torah qui sont des riches de la Torah et de renouveler le Shabbat d'avoir des qui sont doubles donc on voit ici que l'attitude d'honneur par rapport aux tzadik ça donne des récipients pour recevoir la lumière B'zot Hashem A'shrenu matofrelkenu A'shrenu matofrelkenu manayim gyo alenu A'shrenu matofrelkenu ma na yim gyo alenu A'shrenu matofrelkenu manayim gyo alenu A'shrenu matofrelkenu Alors, Bézat Hashem, pour ceux qui ont la possibilité, il y a le cours à Hdod ce soir à 20h au centre d'Eslèv d'Hdod. Et Bézat Hashem, on assumera le Siyata Deshmaya aussi à 4h le cours de ce programme à Siyot. Le cours de 20h, il sera retransmis, mais je ne vous garantis pas par rapport aux commentaires, par contre, que j'aurai la possibilité de voir les commentaires ou les questions. Portez-vous bien que de bonnes nouvelles, les amis, pour l'humanité, pour tous les malades, et des Ivogim, pour tous les célibataires, et du Shalom Bayit, pour tous les gens qui sont mariés, et des enfants, pour tous ceux qui n'en ont pas ou qui désirent en avoir encore. Et la réussite, dans le rapprochement à Rabbeinu, d'avoir la bonne mesure. Tout ce qu'on fait pendant Sfirata Omer, c'est ça, c'est chaque jour, on répare un instrument de mesure pour pouvoir se rapprocher d'Hashem. Amen, merci, les amis, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501